Tagazoc. Tagazoc aussi. Je suis très heureux de te revoir. Moi aussi. Quel dommage que tu ne restes pas. Quoi ? Eh oui, la compagnie de Machintruc n'est pas si nulle que ça, on dirait. Tes amis viennent de te sauver. Hein ? Eh, mais j'ai même pas le temps de prendre une bière. Je regrette. A bientôt. Ça y est, il ouvre les yeux. Notre compagnon est sauvé. Il a l'air en piteux état. Tu viens de la chance d'avoir des amis comme nous. Je ne sais pas si tu mérites. Mais bon sang, qu'est-ce que je fais là ? Nous t'avons sauvé la vie. Nous avons utilisé un point de destin pour te tirer des griffes de la mort. Car toi, tu es en vie. La vie, c'est aussi la nature. Une fleur qui s'ouvre, un jardin qui s'éveille, un oisir. Mais non, ce n'est pas possible. Il est complètement débile. Est-ce que tu as rencontré Chrome ? C'est qui lui ? Je m'en fous. Je veux retourner là-bas. Je ne peux plus voir vos sales têtes, moi. Non, je t'interdis de manger le nain. Mais laisse le faire, il est infamé. Oui, tue-moi. Il y a un problème. Quoi ? Si tu demandes la mort, tu n'iras pas au paradis. Et non, zut. Et tu l'auras bien mérité. Et ça le fait rire en plus. Il dit que vous êtes stupide. Putain. C'est pas tout ça, mais on a une mission. Et c'est qui encore cette timbrée ? Je suis la magicienne. Je suis un menestral de niveau 3. Mon père était barde et ma mère était boulanger. Rien n'a fait. Je peux chanter, danser, jouer des instruments à cordes et des percussions. Je sais aussi que vous voulez grimper aux arbres et faire des sacs en macramé. Face à ma dextérité, je peux sans problème exercer le métier d'un filou, d'un brigand... La taverne de Val-Tordue offre de nombreux divertissements, infestés de puces. Nos vaillants compagnons reprennent la route au matin, se dirigeant à présent vers la cité perdue de Boulgourville pour un voyage de plus de 200 kilomètres à travers les plaines. Quoi ? 200 kilomètres ? Putain, encore la chance ! La ville qui n'est pas sur la carte est au nord de l'embranchement du fleuve Elibède. Ah, c'est pour ça qu'on doit traverser cette fameuse forêt ? Exactement ! Je vous déteste. La route principale du nord passe par la ville de Mliwèj, mais ça nous rallonge le voyage. Ben justement, on n'y va pas. Hé, moi je connais Mliwèj, c'est près des montagnes. On s'en branle ! On n'y va pas. Nous allons passer au nord du lac de Zblouf et couper à travers la forêt par le chemin de l'oubli. Le chemin de l'oubli ? Tu sais pourquoi il s'appelle comme ça ? Euh, j'ai oublié. Hé, ça t'arrive un peu trop souvent. Alors, nous partons bientôt ! Chaussette, 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 euh... J'ai l'impression qu'il est devenu encore plus con. On y va maintenant ! Chaussette, 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 euh... 22 km. Arrêtez ! Qu'est-ce qu'il y a ? Eh, eh, faut que je vous raconte. Un jour, mon arrière-grand-père, Gurdil, fut envoyé creuser dans la forêt. Y'avait, il y avait soi-disant du mitrille, si en avait, on sait pas où il se trouvait. Il vit sa cabane en pondine bleue, Nebulant sur le rivage, voyant que tout était foutu. Gurdil massacra le patron d'une taberne à coups de tabouret. Et de la mine, c'est peuplé d'abrutis. Nous sommes les nains sous la surface. Creuse la nuit, on boit le jour, Et on n'aime pas ceux de la montagne. Salut à vous, belle compagnie. Je suis le voleur. Partout les sortilèges de Xor. Mais qu'est-ce que tu fais là ? C'est dans l'épisode suivant que viendra cette révélation. Qui pourrait être assez con pour construire une maison ici ? Il a raison. On pourrait y passer la nuit ? Oula, voyageur ! Bonsoir, noble vieillard. Oh gueule. Bonsoir. C'est qui ? C'est vous. Cette jeune fille est sur le plus vieux Gildas. Je sais pas. Il est en face de vous en ce moment même. Mais alors ? Cette jeune fille est très habile. Nous pensions que cette cabane était abandonnée. Et pour te dire, nous voulions y passer la nuit. Mais non, mais non. Les gars... Merde. Il a écrabouillé le menestrel. A mort ! Regarde-moi ça, espèce de gourde. Tu m'as tiré dessus. Je suis vraiment désolée. Qu'est-ce que tu fais ? C'est encore le nabot et la bruche qui vont récupérer l'expérience. Eh oh ! Ouais ! C'est trop facile. Ils sont vraiment horribles. Ces gens sont des brutes. Eh ouais, c'est ça. Je vais soigner le ranger. Et moi, je vais voir le menestrel. Je vais te faire mon dernier soin magique. Ah, super. Merci. Le menestrel va mourir. Ouais ? Aïe. Merde alors, déjà ? Peux voir, où est-ce qu'il est touché ? Je n'ai aucune envie de toucher cette pourriture. Je sens mon souffle diminuer. Mon sang bas à la mesure de ma souffrance. Toi, la magicienne, fais quelque chose pour soigner cet homme qui souffre. Il n'y a plus de soins disponibles. J'ai toujours mon Runstaff of Curses. Mais on ne connaît pas leur utilité. C'est sans doute plus utile que du shampoing. Je vais essayer. C'était quoi, ça ? Je crois que j'ai compris. Il transforme en chèvre quiconque tente de l'utiliser. C'est con, une chèvre. Il serait mieux de le laisser là. Il va nous encombrer. De toute façon, c'est un connard. Un peu de solidarité, bordel. Le manuel dit qu'on peut tenter un Dispel Magic. Allez, lance-le ton sort si ça t'amuse. Ah, je me sens super bien. C'est con, une... Le menestrel va mourir. Ah, mais c'est vrai. Je l'avais oublié, lui. J'ai toujours mon Scroll of Stupidity. Je vais essayer. C'était quoi, ce truc ? J'ai compris. Le parchemin est maudit. C'est un sort de confusion de l'esprit. C'est horrible. Et pourquoi c'est toujours moi ? Ça alors ? Il n'y a rien qui change. Je t'emmerde, Peckno. Personne n'aurait une potion ? Non. Si, moi j'en ai une dans mon sac. Génial. Tiens, regarde. Alors, lisons l'étiquette. Tiens bon. Ça fera un danger public de moins dans ce groupe. Hé, toi, un peu de respect. Franchement, c'est pas drôle, hein. Il faut savoir se sacrifier parfois. Et comment on fait pour allumer un feu ? Ah, qu'est-ce que ça cochonne ? On ne fait pas de feu. Ça fait pignouf. Après avoir pleuré ses possessions terrestres et partagé leurs compagnons, nos aventuriers reprennent la route. Compagnons. Non, mais rire. Ahem. Le lendemain, à l'aube, nos amis rejoignent enfin la forêt de Shlipak. Après quelques rencontres sanglantes avec l'elfe et plusieurs histoires sans intérêt racontées par des écureuils, ils arrivent à l'entrée du chemin de l'oubli. Alors, voilà. Ici, ça va devenir compliqué. Le chemin de l'oubli. Ça ressemble à n'importe quel sentier pourri. Ce chemin est dangereux. Il y a des monstres. Il y a des créatures à buter. Pas du tout. Il est ensorcelé pour effacer la mémoire. Il me demande bien ce que ça va changer. Nous allons probablement essuyer un cuisant échec. Quoi ? Il dit qu'on va se faire défoncer la gueule. Ah bon ? Eh ben, on dirait que c'est pas si méchant. C'est nul. Faut pas croire ça. Celui qui reste trop longtemps ici peut même oublier comment marcher. T'es trop naze. Ça craint ça. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Eh, regardez, merde. J'ai une troisième jambe qui a poussé dans mon... On s'en branle. Comment on va faire ? Euh, faudra improviser. D'accord. On y va maintenant. Bon, eh ben, c'est parti. C'est ça, courons à notre perte. Ça fait un kilomètre qu'on marche. Je crois que l'un d'entre nous devrait monter la gare. Tu parles d'un mec qui ne toucherait pas sa part des 8000 pièces d'or. Mais oublie ça. Quoi ? C'est quoi quoi ? Le chemin, là, dont tu parlais. Quel chemin ? Je sais pas, moi. Pourquoi tu dis ça ? Eh, Boudot, qu'est-ce qu'il se passe encore ? Mais oublie ça. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Ah, laisse. Il s'était en train d'oublier. Oublier quoi ? Mais oublie ça. Le chemin de l'oubli. Le quoi ? Oh là là, faut pas oublier ça, sinon on est foutus. Vous savez que votre conversation n'a aucun sens. Monsieur, je ne vous ai pas parlé. Pardon ? Et puis arrêtez de nous suivre. Mais c'est le paladin, il est avec nous. Ah bon ? Eh, tu perds la boule ou quoi ? Eh ben, je... Vous allez vous calmer. C'est pas moi. Je pense que nous sommes sous l'emprise du maléfice. Quel maléfice ? Un clintor de mazroque en... Laissez-moi tranquille, vous tous, là. Paul, vous allez me lâcher, là. De toute façon, moi, je vais m'arrêter, là. Je ne sais pas pourquoi je marche avec vous. Moi non plus, mais vous faites beaucoup de bruit. Allez, je me casse. C'est décidé, je me barre. Je vais en profiter pour réviser mes nouveaux sorts. J't'ai mis son zé. Ah, t'es souhait. Ah, t'es souhait. Madame, vous avez un papier qui dépasse de votre poche. Ah oui ? Putain de saloperie. Quoi ? Je vous en prie, soyez polis. Nous sommes une compagnie en route vers Boulgourville. Souvenez-vous, allez, la compagnie... Ah oui, ça me revient. Eh oui, la compagnie des fiers à bras magiques, mangeurs de sandwichs, tueurs d'ennemis à la hache. Mais l'ogre, bon sang, il est parti. Ah mince ! Le nain et le barbare aussi. Ces gens sont des brutes. Leur mémoire va s'effacer complètement. Rattrapez-les, vite ! Eh oh ! Revenez, bande d'abrutis ! Eh ben, on est mal barrés. Revenez ! Revenez ! Revenez ! Mais il était chiant. Ça fera un danger public de moins dans ce groupe. Aaaaaaah ! Il est mort ! C'est terminé. Bah ouais. Et... ... ... Sous-titrage FR ?